Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des méthodes pour arrondir vos fins de mois. Il se peut que vous voulez avoir un peu plus d'argent à la fin de vos mois et que vous vous demandez comment faire. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner des moyens qui peuvent être réalisés non seulement dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur Internet. Donc, commençons. Le premier moyen, c'est de proposer des services. Et ça peut être des services de tous types. Des services de dessin, de réalisation de musique, de composition, de création de site, etc. De rédaction de contenu, etc. Ça peut être aussi des services dans la vie de tous les jours, comme du jardinage, du babysitting. Bref, il y en a vraiment pour tous les coups. Proposer des services, ça demande certes un peu de temps, mais ça vous permettra d'avoir un peu d'argent. Deuxième moyen, c'est de vendre des objets dont vous n'avez plus l'utilité. On a tous, dans nos armoires, dans notre grenier ou dans nos caves, des objets qu'on n'utilise plus depuis des années. Eh bien, vous pouvez les vendre et ça vous fera de l'argent. Alors, pour les vendre, vous pouvez soit passer par des sites de petites annonces, comme Le Bon Coin ou eBay, ou alors directement les vendre sur les marchés ou dans des vides greniers. Donc là encore, ça demanderait un petit peu de temps de faire les vides greniers, mais ça peut vous rapporter pas mal d'argent en fonction des objets que vous avez à vendre. Ensuite, troisième moyen, c'est de faire de l'affiliation, donc sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affiliation ? C'est de faire la promotion de produits, et pour chaque vente que vous allez apporter à la boutique en question, vous allez toucher une commission. Ça peut être donc des affiliations concernant des produits physiques, comme des tablettes, des produits informatiques, des produits de cuisine ou autres, et ça peut être également de l'affiliation concernant des services, donc des abonnements à des services sur Internet, des sites de rencontres, etc. Donc, pour faire de l'affiliation, j'avais fait une vidéo qui vous propose vraiment une initiation, qui vous donne des moyens pour faire la promotion de vos liens d'affiliation. Pour faire de l'affiliation, vous devez donc vous inscrire sur des plateformes pour accéder à des programmes d'affiliation, et ensuite faire la promotion de vos liens, et pour cela, comme je l'explique dans une vidéo précédente, il y a plusieurs moyens. Quatrième solution, c'est de s'inscrire à des sites d'enquête d'opinion. Ce sont des sites sur lesquels vous allez vous inscrire, et chaque jour, vous allez avoir des enquêtes d'opinion à remplir. Ça prend donc 5 à 10 minutes par jour, et vous pouvez ainsi gagner quelques euros. Alors, il ne faut pas s'attendre à devenir riche avec ce genre de site, mais vous pouvez faire une trentaine d'euros, voire une cinquantaine d'euros par mois, si vous êtes vraiment actif. Et ça peut donc vous payer notamment votre forfait téléphone, ou votre forfait mobile, et ce sera un plus non négligeable. Cinquième méthode, c'est de créer des sites Internet de niche. Alors ça, j'ai fait une formation là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? C'est de créer des sites Internet qui concernent un sujet ou un produit en particulier, et de le monétiser. L'avantage, c'est que ce sont des sites qui ne prennent pas beaucoup de temps à entretenir. Alors, ils prennent un peu de temps à lancer, puisqu'il faut faire la rédaction de contenu, qui peut être assez dense en fonction de votre thématique. Et il faudra aussi prendre en compte le référencement naturel, c'est-à-dire pour faire gagner en popularité votre site Internet, afin qu'il soit mieux positionné dans les moteurs de recherche, comme Google, et qu'il soit donc visité. Mais ça, je vous renvoie à des vidéos précédentes concernant les sites de niche. Ensuite, sixième moyen pour arrondir ces fins de mois, c'est de faire du e-commerce. Alors, qu'est-ce que c'est que le e-commerce ? Ce sont des boutiques en ligne. Vous allez donc ouvrir une boutique en ligne pour vendre des objets. Objets que vous achèterez auprès de fournisseurs, et que vous enverrez vous-même à vos clients. Alors, ça peut être soit du commerce traditionnel, c'est-à-dire que vous vous constituez un stock, et que vous envoyez ensuite à vos clients. Ou alors, ça peut être du dropshipping, c'est-à-dire que vous faites envoyer les commandes depuis directement vos fournisseurs. Donc, vous, vous ne voyez pas les produits. C'est un avantage comme un inconvénient, car vous devez être sûr de la qualité des produits que vous vendez. Ensuite, autre moyen, c'est de faire des achats en ligne avec cashback. Donc, il y a des sites comme iGral, qui vous proposent des cashbacks. Qu'est-ce que c'est qu'un cashback ? Eh bien, c'est un moyen d'avoir un retour sur votre commande. Donc, imaginons que vous faites une commande à 100 euros, eh bien, vous pouvez avoir un cashback de 5%, par exemple, ce qui fera 5 euros de crédité sur votre compte de cashback, de site de cashback. Et ça peut être intéressant si vous faites beaucoup d'achats en ligne. Vous aurez donc, comme ça, par-ci, par-là, quelques euros que vous pourrez cumuler sur votre site de cashback, comme iGral ou eBay Club. Voilà, donc ça, c'est une méthode qui est, par contre, assez simple à mettre en œuvre. Voilà, c'est quelque chose que je recommande vivement. Huitième méthode, c'est de mettre en location votre maison ou appartement si vous êtes propriétaire, ou alors locataire si vous avez l'accord de votre bailleur. Donc, il existe pas mal de sites internet. Le plus connu, c'est Airbnb. Donc, vous mettez votre annonce d'appartement ou de maison, la période sur laquelle vous souhaitez la mettre en location, votre tarif, des photos et une description attractive. et vous pouvez, comme ça, gagner de l'argent grâce à votre maison et appartement quand vous ne l'habitez pas. Ensuite, autre méthode, c'est le covoiturage. Le covoiturage, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de partager les frais de voiture avec une autre personne qui doit se rendre au même endroit que vous. C'est donc assez intéressant si vous roulez beaucoup et si vous vous déplacez souvent. Ça, c'est aussi une méthode assez connue et qui peut être sympa pour économiser pas mal d'argent si vous prenez souvent la voiture. Et enfin, dernière méthode, c'est de devenir influenceur. Donc, ça, c'est pas vraiment accessible à tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est qu'influenceur ? C'est le fait d'avoir un compte, par exemple, Instagram avec beaucoup de personnes qui vous suivent. Sur ce compte Instagram, vous allez publier des posts sponsorisés qui auront été achetés par des entreprises qui vous demanderont de leur faire de la publicité et en échange, vous toucherez de l'argent. Donc, ça peut être généralement influenceur de mode ou de lifestyle. Donc, ça dépend vraiment de votre domaine. Mais encore une fois, ça, ça demande vraiment du temps pour avoir un compte avec beaucoup de followers et vraiment beaucoup de publications. Bref, un investissement en temps assez important. Donc, voilà pour ces méthodes pour arrondir vos fins de mois. Si vous avez d'autres méthodes, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.